Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut d'autres révélations. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté avec la première partie de l'appel vers Allah subhanahu wa ta'ala qui est le prêche caché. Et les gens commençèrent à entrer dans la religion. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prêcher d'une manière apparente. Connaught Mecca était ? A cette époque là on pouvait faire ce qu'on voulait du côté du concernant le polythéisme. jusqu'à même que les gens ont fait entrer des statuts à l'intérieur de la Kaaba. Donc il était permis de faire du politisme et lorsque le prophète voulu les mettre en relation avec Allah il est mis en garde contre le politisme et bien ils l'ont combattu. Donc ils l'ont combattu et ils lui ont fait du mal. Ils ont mis les rabats d'une chamelle sur le prophète alors qu'il était en train de prier. Ils ont voulu tuer le prophète le prophète s'est dirigé vers Taïf pensant qu'il allait y avoir des personnes qui allaient l'aider. Ils l'ont insulté et ils l'ont chassé. Donc les gens de Taïf ont envoyé des idiots et des enfants jeter des pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et malgré cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à faire le prêche. Au contraire il était encore plus affirmé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à une partie des musulmans d'émigrer vers l'Ethiopie l'Abyssinie. Il y a eu deux émigrations vers l'Abyssinie.